Te souviennent-ils de notre extase ancienne ? Pourquoi voulez-vous donc qu'ils m'en souviennent ? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom ? Alors juste pour introduire René Vivien, ce livre-là m'a été offert par un homme dont j'ai oublié le nom depuis, mais peut-être se reconnaîtra-t-il, il travaille chez France Inter, et à la fin d'une interview, il m'a offert ce livre en me disant « C'est quelqu'un que vous allez aimer ». Et sur le coup, je me suis dit « C'est quand même fou de… » Finalement, on ne se connaissait pas avec cet homme, c'est quand même fou qu'il ait dressé un portrait psychologique de moi en quelques interviews et qu'il se soit dit « Bon, elle va aimer ça ». Et il a eu raison, parce que je suis tombée vraiment amoureuse de cette poétesse. « Droite et longue comme un cyprès, mon ombre suit à pas de louve, mais pas que l'aube désapprouve. Mon ombre marche à pas de louve, droite et longue comme un cyprès. Elle me suit comme un reproche dans la lumière du matin. Je vois en elle mon destin qui se resserre et se rapproche. À travers champs, par les matins, mon ombre suit comme un reproche. Mon ombre suit comme un remords la trace de mes pas sur l'herbe lorsque je vais, portant ma gerbe, vers l'allée où gîtes les morts. Mon ombre suit mes pas sur l'herbe, implacable comme un remords. » Beau. C'est très beau. Puis ça, pour le coup, ça s'appelle « Chanson pour mon ombre » et c'est une chanson. C'est véritablement une chanson, c'est-à-dire que je l'entends déjà, je pourrais le mettre en musique facilement. Droite et non, je peux pas comme ça, mais je peux y travailler chez moi. C'est drôle parce que j'ai écrit, un peu avant de découvrir ce recueil-là, j'ai écrit moi-même une chanson qui s'appelle « Mon ombre ». « Une ombre profonde comme la nuit ». Moi, quand je parle de mon ombre, c'est le nom que je donne en fait à ma part de... Ça, c'est un peu gothique dit comme ça, mais mon ombre, c'est comme ça que j'appelle ma part un peu de ténèbre dans laquelle je peux mettre beaucoup de choses, mais mes angoisses, mon manque de confiance en moi, ma peur d'échouer, ma peur de la solitude. J'ai regroupé toutes ces choses terrifiantes sous ce nom-là et j'appelle ça « Mon ombre ». Et je fais une chanson dessus. Et cet homme m'offre ce recueil et là, je tombe sur un poème qui s'appelle « Chanson pour mon ombre ». Donc, il ne pouvait que me plaire. Chaque strophe se conclut presque comme elle a commencé. J'aime bien la répétition au début de droite et long comme un cyprès. Ça me plaît. Ça parle à mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada